Mes chers compatriotes, je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration demain, 4 avril 2021, du 68e anniversaire de l'indépendance de notre pays. A chacune et à chacun de vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations. En cette semaine sainte marquant la fin du carême, je souhaite joyeuse Pâques à nos frères et sœurs chrétiens. Comme l'année dernière, la pandémie Covid-19 ne nous permettra pas de tenir le défilé traditionnel. Je présiderai donc au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs en présence des présidents des institutions constitutionnelles et des membres du gouvernement. La maladie est toujours là, en effet. La bataille n'est pas encore gagnée, même si nos résultats sont appréciables grâce à nos efforts communs. Alors, ne nous relâchons pas. Continuons à porter nos masques et à respecter toutes les recommandations sanitaires contre la propagation du virus. Je réitère une fois de plus notre reconnaissance à notre corps médical et paramédical, ainsi qu'aux personnels de soutien pour leur dévouement dans la lutte contre la pandémie et le bon déroulement de la campagne de vaccination, comme en témoigne l'adhésion massive de la population. Le gouvernement reste activement engagé dans l'acquisition de vaccins pour maintenir le rythme de la campagne. Mes chers compatriotes, au nom de la nation, je redis à nos anciens combattants nos sentiments de respect et d'affection. Modèles de courage et de dignité, leurs sacrifices immenses à des heures sombres de l'humanité, nous rappellent la chance que nous avons de vivre libres, dans la paix, et le devoir qui nous incombe de préserver la coexistence pacifique qui cimente notre nation. Cette fête est aussi celle de l'armée et de la jeunesse. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, j'exprime ma fierté et ma confiance pour votre engagement au service de la nation et de la paix dans le monde. Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur et forme des voeux de prompt rétablissement pour les blessés. A tous, je redis la gratitude de la nation et le soutien de l'État à leurs familles. Ainsi, les critères d'accès à la pension mixte seront assouplis pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Le thème de la fête nationale de cette année porte sur force de défense et de sécurité et protection des frontières. Il rappelle opportunément la première tâche régalienne de l'État, celle d'assurer la sécurité, la sûreté et la quiétude de tous ceux qui vivent à l'intérieur de ces frontières, nationaux comme étrangers. Si les frontières restent toujours pertinentes, au sens terrestre, maritime et aérien, les menaces sont constamment changeantes. Elles sont devenues plus diffuses, plus complexes, plus difficiles à prévenir et à combattre. En somme, c'est le monde qui est devenu plus dangereux face aux périls de toutes sortes. Le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes transfrontaliers, les défis environnementaux et sanitaires. C'est pourquoi nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces. En conséquence, comme je l'ai indiqué à la journée des forces armées en novembre dernier, en plus des efforts importants déjà consentis, nous poursuivons la modernisation des moyens de nos forces de défense et de sécurité dans toutes leurs composantes. Il en est de même de la réadaptation du dispositif d'implantation des formations par le déploiement de nouvelles unités terrestres dans le cadre du tableau des effectifs et des dotations Horizon 2025. Je tiens également à l'amélioration constante des conditions de vie et de travail des personnels parce qu'une armée se forge d'abord dans l'épanouissement des hommes et des femmes qui la composent. Enfin, nos forces de défense et de sécurité continueront de veiller sur nos frontières en restant fidèles à nos traditions de bon voisinage. Pour nous, la frontière est un trait d'union et un espace de convivialité entre les peuples. Mes chers compatriotes, la fête nationale nous rassemble plus que toute autre. Par-delà nos diversités, elle incarne et exalte le vivre ensemble, hérité de nos anciens, et que nous devons transmettre à nos enfants et aux générations futures. Ce soir, devant vous, je réaffirme solennellement que le Sénégal est une nation unie et indivisible, et le restera. Un pays de pluralisme intégrateur, un pays de paix et de convivialité entre toutes ses composantes, un pays de teranga, qui accueille et protège tous ses hôtes sans exclusivité. Ensemble, préservons cet art de vivre bien Sénégalais. Assurément, c'est ce Sénégal qui fait notre bonheur, notre honneur et notre fierté. C'est ce Sénégal qui est connu et apprécié à travers le monde. Dans ce Sénégal que nous aimons, il ne saurait y avoir de place pour le particularisme, quel qu'il soit. Les ressorts de la nation sénégalaise sont solides. Ils inspirent confiance et continuent de jouer leur rôle régulateur. Gardons à l'esprit ce qui pourrait les affaiblir. Évitons tout propos et tout comportement qui pourrait les fragiliser. Je vous invite à un examen de conscience et vous appelle à renforcer le contrat social qui nous lie les uns aux autres et nourrit notre commun vouloir de vie commune. Nous l'avons fait à Saré-Liou, Angayen-T-Sabak, Darouniaï, Tchoubolel-Nabadji, Toumania, Numa, Barokunda, Madina-Wandifa, Djinani, Djembereng, et tant d'autres localités bénéficiaires des politiques d'équité territoriale et de justice sociale. Nous le ferons à Bolindaou, Afafakourou, Tarouniaï, Kounda, Djahaline, Sintu Amodou Salam, Bokilladji, Brun, Basoul, et Kerdabo, entre autres, cibles de la phase 2 du PUDC dont l'important volet d'électrification de 2 000 villages a démarré le 27 mars dernier. Nous irons plus loin, encore dans le développement de l'économie rurale, avec la phase 2 du PUDC qui mobilisera 63 entreprises et générera 11 200 emplois directs et plus de 30 000 emplois indirects. Mes chers compatriotes, je suis également heureux de vous annoncer que la troisième usine d'eau de Cormonville sera mise en service en mai prochain. Cet ouvrage de grande envergure, doté d'une conduite d'eau de 216 km et d'une capacité de 100 000 m3 par jour pour sa première phase sur 200 000 m3 au total, contribuera à améliorer de façon substantielle la fourniture en eau pour Dakar, Thiers et d'autres localités. D'autres travaux sont en cours à Louga, Kafrine, Matam, Tambakunda, Kiedougou, Kolda, Seijou, et Ziguensha. Ils seront suivis de la construction et de la remise en état d'ouvrages à Thiers, Tiwawon, Djurbel, Mbaké, Kafrine, Fatigue, et Kaola, en plus du programme national de 80 000 branchements sociaux entièrement subventionnés par l'État. Mes chers compatrières, la fête de l'indépendance est aussi et surtout celle de la jeunesse, dont l'ambition, la force et la vitalité portent nos espoirs de l'un de mes meilleurs. Cette fête, jeunes du Sénégal, vous est spécialement dédiée. Je veux qu'elle soit le point de départ de nouvelles réponses à vos besoins en éducation, formation, emploi, financement de projets et soutien à l'entrepreneuriat. Ces dernières années, en investissant massivement dans la réalisation d'infrastructures lourdes, l'État a aussi consacré beaucoup d'efforts et de ressources à la création d'emplois et au soutien à la formation, à l'entrepreneuriat et aux activités génératrices de revenus pour les jeunes. Mais la lutte contre le chômage des jeunes nécessite aujourd'hui un nouvel élan en raison de la crise économique sans précédent qui affecte tous les pays développés et en développement. C'est pourquoi, cher Jeu, comme je vous l'avais annoncé dans mon message du 8 mars, j'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes qui sera issu du Conseil présidentiel que je présiderai le jeudi 22 avril. J'ai voulu que les travaux de ce Conseil s'appuient sur les réalités de nos terroirs dans un format inclusif associant la jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale, sportive, artistique, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs. C'est l'objet de consultations préparatoires menées dans nos 14 régions grâce au soutien de l'administration territoriale et locale pour établir l'état réactualisé de leurs potentialités et contraintes. Je remercie les autorités administratives et locales ainsi que tous les acteurs ayant participé aux consultations. J'exprime également ma gratitude aux nombreuses bonnes volontés qui m'ont fait parvenir leurs contributions dans un bel élan citoyen. Le gouvernement tiendra compte de toutes ces contributions dans le cadre de la formulation d'une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et d'insertion des jeunes. À cette fin, ces instruments seront renforcés en ressources, de même que dans leur gouvernance et leur processus décisionnel. Par souci d'équité territoriale et de simplification des procédures, un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 départements. Dénommé Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, ce guichet servira de cadre d'accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets. La DERFJ, l'ANPEJ, la DPM et le FONGI, entre autres, seront représentés dans chaque guichet unique afin d'apporter l'expertise, le financement et le suivi des projets. Dans l'immédiat, en soutien à l'emploi et aux ménages, j'ai décidé d'allouer, dès le mois de mai, 80 milliards de fonds CFA au recrutement de 65 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national dans les activités d'éducation, de reforestation, de reboisement, d'hygiène publique, de sécurité, d'entretien routier et de pavage des villes, entre autres. Un quota spécial sera réservé au recrutement de 5 000 enseignants pour le pré-scolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les DARA modernes et l'enseignement arabe. Je lance un appel au secteur privé à se joindre à cette dynamique nationale. Ainsi, le gouvernement proposera l'extension de la convention État-employeur à la filière de l'agriculture et de l'agro-business pour un objectif de 15 000 emplois à créer afin de soutenir nos efforts d'autosuffisance alimentaire et de transformation des produits locaux. A cette fin, l'allocation de l'État à la convention passera d'un milliard à 15 milliards de francs CFA. Je me réjouis également d'annoncer que je procéderai au mois de mai à l'inauguration du data center de Gamnagio. C'est une grande révolution pour la souveraineté digitale de notre pays qui disposera pour la première fois de sa propre structure de stockage des données numériques. Entre autres fonctionnalités, le data center permettra de généraliser le très haut début sur l'étendue du territoire national, satisfaire à des coûts abordables les demandes de l'administration et du secteur privé en matière d'hébergement et d'exploitation de plateformes et données informatiques et faciliter la dématérialisation des procédures pour la délivrance rapide et transparente des services et documents administratifs, y compris des actes d'état civil. En outre, le centre favorisera l'éclosion dans l'économie numérique de plus de 4600 entreprises et la génération de plus de 15700 emplois, dont 720 directs. Cette dynamique sera renforcée par le parc des technologies numériques de Diamniadio dont les travaux s'achèvent cette année. En outre, la zone économique spéciale intégrée de GAS accueillera en octobre une plateforme logistique et de transport comprenant un centre de services logistiques et de transport de marchandises, une académie de formation au métier du transport et un port sec pour desservir l'aéroport Blaise-Gagne, les zones industrielles environnantes et les ports maritimes de Barnier et Sendo. Mes chers compatriotes, le 4 avril fait l'éloge de notre liberté retrouvée. Il nous rappelle aussi notre responsabilité de peuple libre, celle de conforter notre indépendance en réalisant notre souveraineté économique par nos propres forces et nos intelligences conjuguées. Seuls face à notre destin, nous réussirons à rester libres en travaillant ensemble, unis et solidaires comme nous y invite notre hymne national, épaule contre épaule, debout, solides et soudés comme un seul bloc. Vive le Sénégal, vive la République, bonsoir et bonnes fêtes de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Sénégal » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada nous devons se passer à la fin de 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 la fin. Il ne devrait pas dire que la fin de la fin de la fin de la fin de la fin est le mieux. qui est réel. L'union bok mounou kossédo motak maniwate wat sénibaye khele ki takhawaii bi képukou d'un muroi mura am ki de respecter l'idi chartou réel mi de respecter l'idi institution réel mi de respecter sonne démocratie m'a kémo roul am sainte saino nasa kore linga hamne nion n'ankré m'a kémo roul am d'un an djafé d'affaires wadiou mip wai dana fedeli linga hamne moi jalo bi n'yeprame sénégal moï du watan sur djafé djafé amé il ya le maïne n'ont si réunis et qu'il est faux dîner l'ifada j'étais civil yo khamni hamne n'en est loup djafé djafé tard wadiou 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 continuez d'éclaté mais santa n'yep a d'éclaté n'yep si saini t'arroi rayou mitem wadiou rayou mohamne unité nationale m'offre d'or moi sénégal beaucoup beaucoup l'on a tout de monde sénégal pour tous l'onnête moi nous ferait b gouvernement dit d'appeler à ce qu'il n'est plus le co s'occupe j'aime qui a hitté yorkham mais j'étais d'homme adamant l'eau moi l'eau facteur de verguerre l'on moi le programme il est comme de moi en dit neuf moi en dit courant moi en dit ayon de fn et n'y gochi de qui vous bref bref lui a goulon qui s'est réelil t'y en aïe c'est du bon jahy tu belis nabaji tu mania voilà tu n'oublies pas de la bachimadina ouandifo voilà je n'y j'aime j'aime bien et à qui y en est-il qui vous bref bref programme humain non ou de honneur d'un coup y'a qu'il tombe chide qui m'aille j'allume t le tour de la série c'est programme biais d'aujourd'hui mouillet 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 djalloukounda ou le dja khalin fouillet mouillet 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 à brun basseul coeur d'abo aki yénenik du gok youp baré 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 niongou faye d'efs et programme ou pvdc programme ou piment programme yo hamne d'indindok d'indindy courant d'indindy aïon d'indy téléphone tu vois lundok il est un bignotou de kormo marsar oui n'y est tel but j'ai un mouillet 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 roumain sami lmec club mouillet mérite johnny qui est un mètre cube de mètre cube bonnet djounes et litre jouneno ko oubi dhak lee géba paréna djounan bouillet parité l'o le nid a diom niat et il faut ki djouni ai branchement sur sur moi ennevend comment un petit birkeri ? Bokhamni gwenemavé moi y dèfsi vangezans bou am'a amsa l'ok ngir n'a d'autre me robinet mine dougouthi birkeri En Sénégal, quand on parle de l'indépendance, on parle de l'indépendance, on parle de l'armée. Si mes tantes m'ont appris à l'indépendance, on parle de l'indépendance. Il est aussi important pour les gens qui ont besoin de l'armée. Et pour les gens, ils ont dit qu'ils ont besoin de l'armée. C'est un projet. 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 C'est un projet.